Bonjour, mon nom est Michel Bougie et bienvenue à cette émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous allons nous poser cette question. Est-ce qu'on trouve facilement des boucs émissaires dans nos vies? Alors, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prions pour eux afin que tu puisses mettre auprès des décideurs qui ont été élus, tu puisses mettre, Seigneur Dieu, des bons conseillers, annule le mauvais conseil. Seigneur Jésus, on se tourne vers toi pour que tu nous accordes un avenir, Seigneur Dieu. Vraiment, et toi seul possèdes l'avenir. Que tu nous accordes une culture qui passe d'une culture de mort, où on règle toutes les choses souvent par la mort, par une culture de vie, d'espoir, de lumière, nourrie et soutenue par ta parole, dirigée, éclairée par ton esprit, s'il vous plaît, mon Dieu, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, Seigneur. Alors, encore une fois, accorde-nous ta parole dans cette émission, parle à nos cœurs et glorifie-toi. Glorifie le nom de Jésus encore. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. D'ailleurs, j'aimerais juste rappeler à nos auditeurs que la raison pour laquelle on prie pour leurs autorités, c'est parce que l'Écriture nous le demande. Oui. Et puis, juste un petit témoignage là-dessus, je me suis rendu compte que même en incluant ça dans la prière personnelle, là on le fait parce qu'on est un peu comme l'Église virtuelle, mais même quand on intègre ça dans sa vie de prière personnelle, je me suis rendu compte comment je jugeais les autorités, comment j'étais scénique. Puis, on dirait que cette réalité-là m'est devenue très apparente parce que là, je prie pour mes autorités et puis on devient moins chialueux. Moins chialueux, moins cynique parce qu'on a une place où on peut aller et devant Dieu, Dieu peut agir sur ses autorités. Exactement. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on avait commencé à intercéder pour que le crime organisé de Montréal, entre autres par les motards et les gangs de rue, c'était devenu comme il régnait. On dirait que personne n'était capable de rien faire. Et je me rappelle qu'à l'émission de radio qu'on avait à l'époque, le ligne direct, tous les jours quand on faisait cette émission en direct, on priait. Et entre autres, je me rappelais d'intercéder et de demander au Seigneur qu'il désorganise le crime organisé, car c'est à l'origine de vraiment une destruction systématique, la drogue, tout ça. C'est toujours là encore en passant. Ça change de main. Mais je me rappelle justement qu'il s'est mis en place toute une organisation, plein de choses, et un an ou deux après, ça avait été en grosse partie démantelé. Là, tu as toujours d'autres. C'est comme le ménage, il faut que tu le fasses régulièrement. Régulièrement. Et puis la parole classifie, ou même, je pourrais dire, ça m'a vraiment surpris une fois, parce qu'une fois, on est très romantique dans notre approche biblique de Dieu. Mais la parole de Dieu qualifie des gens comme des vauriens. Il y a des gens qui sont des vauriens. Vous trouverez ça dans les actes. Tu sais, des vauriens. Ça, c'est si quelqu'un se sent interpellé, il peut devenir quelqu'un qui a de la valeur en sondant vers Christ et en recevant le pardon des péchés, car on veut juste se rappeler que tout le monde va rendre compte à Dieu un jour. Et c'est un Dieu juste. Il n'est pas juste amour et qui ferme les yeux sur la justice. Ça ne peut pas être de l'amour s'il n'y a pas de justice. Donc, c'est justice et amour. Et la justice et l'amour se sont rencontrés en Jésus-Christ pour le salut de quiconque se repent, accepte le témoignage de Dieu, la loi de Dieu, et vient à Christ maintenant pour recevoir le pardon de ses péchés. Sinon, il y a vraiment un jugement qui s'en vient et personne ne peut y échapper. Les fanfarons comme les vauriens. On doit tous se comprennent devant lui. Et un chrétien, c'est, pour juste finir avec la petite parenthèse. La petite parenthèse. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quelqu'un qui a reconnu qu'il était digne de cette condamnation. Mais qui est extrêmement reconnaissant que Dieu a donné son Fils afin que quiconque mette son espoir en lui ne soit pas trompé. Et Christ est celui qui a payé notre rançon devant la justice divine. Absolument. Donc, on veut juste rappeler ça. C'est pour ça qu'on prie. Puis ça marche. Ça marche. On a été surpris de voir ce que Dieu fait. Donc, on encourage, au fond, nos auditeurs à vraiment aller dans cette direction, d'intercéder. Puis même dans vos églises, là, si vous vivez dans un quartier, justement, où il y a une problématique sociale, on se rappellera, quand on était à Cartierville, là, les théâtres qui passaient des petits films 3X, là, et puis il y avait un bar pas trop loin avec des dames légèrement vêtues. Hey, ça a tout fermé. Hey, ça a tout fermé. Il ne restait plus rien. C'est incroyable. C'est les seuls commerces qui roulaient à Cartierville à l'époque. Ben oui, c'est ça. Parce que c'était vraiment la crise économique des années 80. Et on s'est mis à intercéder pour ça en disant, écoute, nous, on s'est dit, ne vous vengez pas vous-même bien-aimés. C'est pas de nos oignons. On n'a pas intervenu dans cette direction-là. On n'a pas de mandat pour ça. Non. Mais on s'est mis à intercéder et ça a marché. Parce qu'un an, un an et demi plus tard, on avait prié. On a fait une chaîne de prières. Et puis, bon, on l'a fait pendant, quoi, plusieurs mois. Bon. Et puis, à un moment donné, bon, on s'est essoufflés. On s'est demandé, bon, as-tu été entendu de Dieu? Et le sien est bon. Il entend. Et puis, à un moment donné, il est obligé de te réveiller en disant, hey, hey, regarde-donc autour. Écoute, à Cartierville, il avait tout fermé. Même un de ses bars était devenu une garderie d'enfants. Oui. Puis le plus drôle, c'est que le dernier spot qui restait, c'était, tu te rappelleras, nous, on louait un building. Et par un concours de circonstances divines, on en est devenu le propriétaire. Oui. Et on était propriétaire du bar qui était à côté, où il se circulait de la poudre blanche. Exactement. Et on en est devenu le propriétaire. Et là, on a mis les gars dehors. Il a fallu honorer le bail parce que là, ça aurait été des frais. Quelques mois encore. Oui, oui. Quelques mois, c'était fini. On a besoin. Et puis, tu sais, on en avait fait notre cafétéria. Exactement. Tu te rappelleras, à l'époque. Oui, oui, oui. En tout cas, bref, on encourage nos auditeurs à vraiment prier. Et puis de mettre des choses ciblées. Mais on est finalement des moyens de grâce dans un quartier, dans un village, dans une ville. Et ces intercessions devant Dieu comptent. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'est remise maintenant. C'est le roi des rois. Maintenant, le Seigneur dit, vous avez accès à moi. Pourquoi vous ne venez pas me voir? Exactement. Intercédez pour votre lieu. Je vais agir. Je vous mets là. Intercédez. Demandez. Et il faut que les chrétiens arrêtent d'intercéder que pour eux-mêmes. Ah, Jésus, donne-moi mon char. Donne-moi moi-ci. Donne-moi moi-même. Tu sais? Un peu la chanson de... Comment ça s'appelait? Janice Japlin, là? Oui. Oh, Lord, won't you give me? Oui. Donc, de vraiment prendre ce privilège incroyable d'aller devant Dieu en disant, écoute, je suis placé dans un quartier. Je te connais. Tu m'as fait connaître ton nom. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, je m'en viens intercéder pour mon lieu. Non seulement pour leur salut, mais en plus aussi pour que le lieu s'assainisse. Et que tu accordes la repentance à ceux qui sont des agents de pollution, des actes morales, et puis peut-être aussi physiques, des fois. Bref, qu'il puisse y avoir vraiment une bénédiction de ta part. On a accès au trône de la grâce. Absolument. Et donc, je pense qu'on veut s'encourager là-dessus. Absolument. Absolument. Donc, eh oui, on est rendu à Jean VIII. Eh, ça va trop vite, là. Pas le pâle Jean-Jean, aussi. Alors, dix ans plus tard, ça avance. Ben oui, ça avance. Ça ne battra jamais Ésaïe sur lequel tu as prêché pendant quatre ans et quelques, à peu près. Alors, à tous les dimanches. Écoute, on va lire la première portion du chapitre 8. Et puis, ça parle de la femme adultère. Alors, je vais en faire la lecture. Alors, chapitre 8. « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignaient. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. « Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se relèvera et leur dit, « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier lapierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est une petite patente, c'est « Maître ». Ils sont vraiment polis quand même, même s'ils veulent le « Maître ». Tu vois le cynisme un petit peu que Jean rapporte. Et c'est intéressant parce que cette histoire, on dit, c'est comme quelque chose de rapporté. Oui. On dit, c'est comme, bon, qu'est-ce que ça vient faire là, tu sais? Oui, parce que là, si on suit le cours du texte, on dit, « Oh! » Si on suit le cours du texte, c'est comme si Jean avait dit, « Bien là, je pense qu'on est dû pour une anecdote, là, tu sais, là, oui. » On dit qu'il met quelque chose là parce que tu te demandes, bon, qu'est-ce que ça vient faire là. C'est intéressant parce que Jean, en tout cas, dans l'Évangile de Jean, ici, cette histoire vient nous montrer le rapport que ces gens-là ont avec cette fameuse loi de Moïse. Et Jean veut montrer, enfin, il ne croit pas à Moïse. C'est comme si on peut nous-mêmes tomber dans le panneau. Toujours, je faisais référence, entre autres, à un message d'Albert Moller, justement le doyen du Sartre-Une-Baptiste, le collège. Il disait que si on ne se discipline pas à retourner continuellement aux Écritures, et surtout de prêcher par exposition, dans le sens de prendre un livre des Écritures, on va y aller chapitre par chapitre, on va passer au travers. Il dit que le danger, souvent, c'est qu'on reste dans nos versets préférés, et puis on se fait, finalement, une idée qu'on aimerait qu'il arrive. On se fait une idée de Dieu, on se fait une idée de la vie, on se fait une idée de l'Évangile, on se fait une idée de la prospérité qu'on devrait avoir en tant que chrétien. Bref, on se fait une petite vie parce qu'on prend nos versets préférés. Puis on fait donc un canon, donc des règles, un canon dans le canon. On comble les trous. C'est ça. Et là, je pense qu'ici, Jean nous montre que ces hommes font vraiment un canon dans le canon. Parce qu'ils sont très dogmatiques en ce qui concerne, de Galilée, il doit sortir un prophète. Et là, en passant, oui, il y en a qui ont sorti, mais bon, c'est encore un canon dans le canon. Et ils disent, bien, Moïse nous dit de la pied d'une telle femme. Parfait. Si on retourne au texte, la manière que Moïse nous dit de traiter les choses, c'est que les gens, d'abord, sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, un adultère, ça ne se fait pas tout seul, me semble. Il est où, le gars? Exactement. Where is the monsieur here? Il n'y a pas de monsieur dans l'histoire. Le gars n'est pas là. Donc, on voit bien, finalement, que, d'abord, peu importe la coutume, peu importe le contexte, peu importe l'opinion qu'on a des femmes à l'époque, parce qu'en passant, le côté religieux, souvent, et même le côté, finalement, désincarné, de gens qui cherchent à se désincarner, on ne sort pas facilement du beau qui me sert qu'on a fait de la femme. Et au retour de la pause, parce qu'on va lire une petite pause, au retour de la pause, j'aimerais ça qu'on puisse voir comment, pourquoi on se sert des boucs émissaires. À quoi ça sert, les boucs émissaires? Pourquoi il y a juste la femme ici, puis qu'on dirait que personne ne se pose la question. Pourquoi juste une femme qui a fait un adultère est suffisante pour être un bouc émissaire? On va regarder ça après. Excellent. Alors, restez avec nous pour avoir la réponse. Je crois qu'ici au Québec, nos défis ne sont pas tellement différents de ce qui arrive ailleurs, en Amérique du Nord. Je me rappelle le théologien britano-canadien James Packer, lorsqu'il avait à peu près 85 ans, il a dit, les défis devant nous sont au moins triples. Il dit, nous avons un manque de profondeur dans nos connaissances, dans notre vie spirituelle, chez les évangéliques, c'est une difficulté. Parfois, nous sommes un peu superficiels. Ensuite, il dit, parfois, nous ne savons pas comment répondre, justement, à des conflits ou à de l'opposition, parce que partout où passe l'évangile, il y a certainement de la réaction. N'est-ce pas? L'évangile interpelle. Et parfois, nous avons de la difficulté à savoir y répondre, justement, de façon courageuse, mais aussi de façon humble, de façon parfois même douce. Et finalement, il disait, il est tellement important pour nous de tisser des liens avec d'autres chrétiens qui partagent cet évangile, qui aiment notre Seigneur et Sauveur, qui veulent vivre, justement, cette foi trinitaire, et de pouvoir aller au-delà de nos propres murs, vers les autres, et vice-versa, de les accueillir chez nous. Alors, voilà. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Et avant de se quitter, tu nous mentionnais, tu nous laissais sur une question. Comment se fait que... Être seul. Être seul, puis on parle d'un adultère, ça ne se fait pas tout seul. Non. Et donc, finalement, elle est donc un bouc émissaire. Je reviens à un auteur que j'aime citer sur ce principe-là, c'est René Girard. Si jamais vous trouvez du matériel sur Internet, par exemple, René Girard, écoutez les capsules qui ont été faites, c'est très intéressant. Il en fait peut-être un peu trop, je pourrais dire, quasiment un évangile nouveau, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il a découvert, le principe, l'aspect anthropologique est tellement intéressant, c'est fabuleux. Bref, à quoi sert un bouc émissaire? Si on s'appelle bien les Américains, il n'y a pas tellement longtemps, à la fin d'un mandat du président américain Clinton, les scandales ont commencé à sortir. Les grosses firmes comme Enron et puis ainsi de suite. Oui, tout à fait. Ils avaient joué dans leur livre. Exactement. Et là, c'était comme gigantesque ce qu'ils venaient de découvrir. Ça va exploser. Ça risque de faire un crash économique. Les élections vont de l'avant. Bush va remporter les élections au détriment finalement de Clinton. Nouvelle administration. Les républicains arrivent. Et il se passe le fameux 9 septembre. 11 septembre. Le 11 septembre 2001. Le fameux 9-1-1. 9-1-1. Oui, effectivement. Et puis, tous les commentateurs, après avoir été extrêmement bouleversés par ce drame gigantesque, en territoire américain, ça ne s'est jamais vu, tout le monde a oublié. Et puis, pour Bush, ça a été quasiment un cadeau. Puis pour l'administration américaine, ça a été un cadeau absolument inimaginable. Pourquoi? Maintenant, on a enfin un book émissaire qui va ramener l'unité. Le book émissaire sert à ramener l'unité. Parce que toute société a tendance à se disloquer, à aller dans toutes les directions possibles. Il nous faut un ennemi commun. Et l'ennemi commun, puisqu'on ne peut pas avoir un amour commun, on n'est pas assez fort pour ça, alors ce qui ressemble le plus, ce n'est pas l'amour commun, ce que Christ va produire dans nos vies. Qu'il soit un comme nous sommes un, ce n'est pas sur le principe d'un book émissaire. Parce que Jésus n'est pas un book émissaire, c'est un agneau qui enlève le péché. Tandis que le book est considéré comme un animal qui sent. Il porte la faute. Il s'en va. C'est un peu l'Oedipe, tu sais, dans les histoires de ce roi, finalement, qui a couché avec sa mère et qui a tué son père, mais il ne savait pas. Mais finalement, c'est à cause de lui, d'après lui, qu'il y a la peste. Et donc, on voit finalement que l'histoire du book émissaire, c'est toujours de recréer une unité sur un ennemi commun. Et le premier book émissaire, et il reste tout le long de l'histoire, ce book émissaire, il est spectaculaire, il ressort sans arrêt, c'est souvent la femme. Et puis regarde bien, dans la Genèse, après avoir mangé l'arme de la connaissance, il vient du mal. Dieu demande à Adam, le responsable, à qui Dieu s'était adressé, as-tu, et puis l'hébreu est encore plus simple et clair, parce que nous, on pourrait dire, as-tu, il semble parler aux deux. Non, non. En hébreu, même la deuxième personne a un genre masculin et féminin. Nous, on n'en a pas. Il y a juste la troisième personne qui a un genre. Mais là, dans l'hébreu, la deuxième personne a un genre. Et donc, il demande à Adam, masculin, singulier, as-tu mangé l'arme que je t'avais défendue? Ils sont juste deux. Oui. Alors, finalement, il donne ici des faits, mais il va faire de la femme, il la présente comme un bouc émissaire. Pourquoi? Il la présente. D'abord, il accuse Dieu jusqu'à un certain point. On n'est plus ensemble, là. On est séparés. Toi qui m'as donné cette femme, c'est elle qui en a mangé, elle qui m'en a donné à manger. Donc, il donne des faits, mais il présente la femme, et il espère, comme tous ceux qui présentent des boucs émissaires, il espère que Dieu tombe dans le panneau et qu'il fasse une unité avec Adam contre la femme. Mais Dieu dit non. Le Seigneur ne répond pas à cette justice de bouc émissaire. C'est facile dans une société d'essayer toujours de trouver, mais c'est à cause de qui que ça va mal? C'est à cause de nous tous que ça va mal. Mais c'est sûr qu'il y en a que c'est plus évident parce qu'ils nous rendent plus manifestement le péché que les autres. Mais, par exemple, il y a des gens qui vont dire, « Ah, c'est mal l'homosexualité. » Certainement que c'est mal l'homosexualité. Mais c'est tout aussi mal l'hétérosexuel qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant son Seigneur. Est-ce que ça veut donc dire, dans cette logique, que parce que tu es hétérosexuel, tu t'en vas au ciel, puis parce que tu es homosexuel, tu t'en vas en enfer? Jamais de la vie. Il y a plein d'homosexuels qui s'en vont au ciel parce qu'ils ont reconnu leur péché et ils sont venus à Christ, vaincus par le péché, comme n'importe qui d'autre, en disant, « Seigneur, je comprends pourquoi tu es venu sauver ce qui était perdu. » Mais si quelqu'un qui est hétérosexuel se croit en règle parce qu'il est hétérosexuel qui va au ciel, écoute, il va y avoir des méchantes surprises. Vois-tu ici le principe du bouc émissaire? Le danger. Puis nous, les chrétiens, on peut facilement, comme n'importe qui d'autre, puis peut-être même, peut-être on peut... Le côté... Non, je ne me mettrai pas dans le côté religieux parce que tout le monde est pareil. Un athée est pareil. Les gens cherchent des boucs émissaires. Et c'est pour ça que dans nos conversations, c'est tellement plus tentant de parler contre quelqu'un dans une conversation que de parler pour quelqu'un. Tu sais, dans une soirée, plutôt que de dire « Personne n'est pas là, puis elle est tel un tel, il a vraiment... Il m'a béni, il est spécial. Moi, je le trouve trippant, ce gars-là, il va bien, puis cette fille-là est vraiment spéciale. Tu sais, les gens, ils s'ennuient assez rapidement dans ce genre de conversation parce que quelqu'un va lancer et va dire « Ouais, mais attention, il n'est pas si parfait que ça. » Ah oui? Tu connais quelque chose là-dessus. Juteux un peu. Ah ouais? Et puis là, on cherche. Encore une fois, le bouc émissaire produit une unité contre quelqu'un. Psaume 133, Dieu nous promet une nouvelle sorte d'unité, pas sur un bouc émissaire, sur celui qui nous rassemble en lui, Jésus-Christ. Et on est tous maintenant, on a trouvé notre commun dénominateur. Nous sommes des perdus. Nous sommes des pécheurs. Et on a reconnu que la loi de Dieu, elle est vraie, elle est juste. Elle est entièrement digne de nous condamner. Et on est extrêmement reconnaissant que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour prendre notre place. Pas comme un bouc émissaire. Il n'est pas coupable d'aucun de nos péchés. Dieu n'est pas coupable d'aucun de nos péchés. Nous avons commis ses péchés. Nous avons fait ses abominations. À nous, la confusion. Et à lui, toute la gloire. Et si on n'a pas ça, on se perd. Tout à fait. Donc ici, cette histoire montre encore une fois que la loi, que ces hommes se disent des spécialistes, finalement, sont en train de tomber dans le panneau de faire un bouc émissaire. Ils parlent comme Adam après la chute. Ils parlent comme Caïn lorsque dit, « Il est où ton frère? » « Hé, je suis le gardien de mon frère. » Donc, ces hommes ne font que l'éprouver. Ils n'écoutent pas. Écoute, on a affaire au Seigneur. Et on a affaire à un gars dont les huissiers de ces hommes disent, « Écoutez, écoutez-le, on n'a jamais entendu un homme parler comme cet homme. » Et donc, on voit à quel point ils prennent même Moïse pour s'égarer. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, « Je connais la Bible. » « As-tu cru son message? » Comment je sais si j'ai cru le message de Dieu? C'est soit de produire de l'humilité parce que je vois ma misère et de la reconnaissance parce que je vois sa bonté à mon égard. En dehors de ça, si ça ne produit pas de l'humilité véritable et une reconnaissance véritable, je n'ai pas compris comme il faut comprendre. C'est intéressant de voir comment Jésus, ici, utilise vraiment la question que celui qui est sans péché. Il ne répond pas à la question que les scribes et les pharisiens lui ont dressé. Il ne faut pas oublier aussi que cette question que Jésus leur pose, que celui de vous, celui de vous qui est sans péché. En passant, pour traiter une cause, pour faire la cause, il fallait être au moins exempt du péché dont accusaient les gens. Jésus est en train de dire que celui qui n'a aucun péché, la Bible elle-même dit c'est impossible, on a tous péché. D'une manière ou d'une autre, on a péché. Mais si je pour faire le procès de quelqu'un, la Bible me demande néanmoins d'être exempt de cette sorte de péché. ça crée un autre contexte. Et puis là, du plus vieux aux plus jeunes, ils sont partis. Ça c'est intéressant comme observation. ça serait irréaliste de dire Jésus seul est sans péché. Mais la Bible avait simplement dit quand tu juges quelqu'un, pour ne pas que ce soit en conflit d'intérêts, arrange ça de ne pas être dans le même péché. J'ai entendu un commentateur de radio qui disait on accusait beaucoup, on faisait voir la faute d'un sénateur sur des dépenses et puis surtout des choses non déclarées à l'impôt. Il n'avait pas fait certains rapports d'impôts. Et rarement, j'entends ce commentateur dire, en passant, je ne lasserai pas la première pierre parce que je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait les mêmes erreurs. Quand je restais à Ottawa, je travaillais à Ottawa mais je restais à Gatineau et je n'avais pas payé mes impôts ou je l'avais négligé, j'étais jeune. Il dit, je ne lasserai pas la première pierre. Lui, ça ne rendrait peut-être pas compte, mais il était biblique. Il ne peut pas le juger car il est dans la même catégorie. Il faut que tu sois quelqu'un pas dans cette catégorie de péché pour pouvoir juger cette catégorie. Donc ici, Jésus vient de mettre en lumière et le Saint-Esprit devait agir parce que là, ils sont tous sous conviction de péché. C'est intéressant. Très intéressant. Et puis là, il va se retourner après ça vers la femme. Lui qui avait le droit maintenant, selon Moïse, de lapider cette femme, vous savez très bien que c'était juste un piège et il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ce n'est pas le temps du jugement. Il ne vient pas perdre les hommes. Il vient perdre les démons. Eux autres savent. Es-tu venu avant le temps? Puis là, il ne leur permet pas de parler. Mais pour les hommes, il vient les sauver. Donc, il sauve des perdus. Il ne veut pas les condamner. Si par contre, il refuse le pardon, la rédemption, alors là, il va être obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Vous ne voulez pas mon pardon, alors recevez votre condamnation. Vous la prenez. Vous refusez que je paye pour vous. Alors, prenez ce qui vous est dû, prenez ce que vous voulez. Toute personne qui va être condamnée, une personne qui, au fond, veut être condamnée, veut être séparée de Dieu, veut pas que le Seigneur dirige et gouverne sa vie. Alors là, ici, cette femme a dit, elle, elle accepte. Ben oui. Et Jésus dit, moi non plus. Mais pour dire, moi non plus, je te condamne pas, pour dire ça, Jésus seul peut le dire. Il n'y a pas l'autre de prendre autorité sur Moïse, autrement que le père lui a donné le pouvoir et il doit payer pour cette femme, par contre. Le pardon ne se donne pas gratuitement. Il se reçoit gratuitement, mais il ne se donne pas gratuitement. Et ça, il faut se rappeler de ça. Jésus, en donnant ce pardon, doit payer pour cette femme de sa propre mort. Et il sait qu'il va payer pour. Oui. Donc voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, nous vous rappelons que nos archives sont disponibles sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501